Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de la loi de la jungle réalisée par Antonin Péret-Jaco. L'histoire c'est celle de Marc Chataigne qui est stagiaire au ministère de la Norme et qui va se voir chargé de donner son aval sur le parc Guyaneige qui est en réalité une station de ski basée en pleine jungle sur l'île de Guyane et donc il va partir dans la jungle pour découvrir ce parc et pour dire si ça respecte les normes. Antonin Péret-Jaco est un réalisateur complètement pété. Il adore faire des comédies qui sont assez allumées, souvent décalées, toujours enjouées et avec un esprit complètement pété du début à la fin. Il dit que ses influences primaires c'est Chaplin et les comédies populaires des années 70 et bien ça se ressent parce que le film est à la fois allumé, logique, complètement défoncé et tout de même cohérent dans chacun des gestes des personnages. C'est assez hallucinant la manière avec laquelle il conçoit ses comédies. Il est surtout connu pour avoir livré l'année dernière La Fille du 14 juillet qui est une comédie complètement pétée qui reprend quasiment le même casting, en tout cas pour les rôles principaux, que La Loi de la Jungle mais qui avait le mérite d'apporter une bonne dose de fantaisie dans la production comique française et on est un peu dans ce même esprit-là avec La Loi de la Jungle, c'est-à-dire que c'est pété, c'est allumé, c'est complètement fantasque, c'est complètement jouissif et peut-être un peu trop. C'est ce qu'on va voir. Au niveau du scénario, le scénario est signé par Antonin Pérez Jaco, Frédéric Siriez et Maud Hamelin. Ces trois scénaristes, ils ont réussi à construire une histoire qui est extrêmement intelligente parce qu'on peut le prendre en tant que comédie pure, c'est-à-dire ça a des gags, ça joue avant tout avec le physique, ça joue avant tout avec les corps, ça joue sur le dialogue, ça joue sur les situations, c'est un pur comique de situation et de gestes. Donc là-dedans, le film respecte totalement l'idée de comédie pure. Mais on peut y voir un sous-texte sociétal, politique, économique, réflexif. C'est peut-être la plus grande force de tout le film de Pérez Jaco. C'est qu'au niveau de son écriture, ces trois scénaristes ont vraiment réussi à construire quelque chose de cohérent, de clair, de réflexif, de profond et en même temps de purement et simplement drôle. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter à la trame de base et dire « c'est à mourir de rien ». Mais peut-être que résultat, le côté complètement loufoque va gêner pas mal de monde parce que le film va tellement dans le loufoque au bout du bout que par instant, il est peut-être un petit chouïa outrancier et qu'il a tendance à perdre du rythme sur sa longueur. C'est-à-dire que vraiment, plus le film se développe, plus on avance, plus on connaît les personnages, plus on apprend à les comprendre et plus on trouve que c'est excessif. Et résultat, ça oublie que ça doit d'abord créer une narration. Pourtant, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Les décors, la manière avec laquelle les personnages évoluent, les personnages secondaires qui sont très très bien admis. Il y a des personnages secondaires qui arrivent à certains moments qui sont très très bien dosés. Mais voilà, ça part peut-être un peu trop en live. C'est peut-être un petit peu trop loufoque, un petit peu trop fantasque. Mais l'idée est là et tout de même, voilà, ça fonctionne sur la longueur. C'est intelligent, c'est concret, c'est fin. C'est vraiment fin. C'est jamais lourd comme humour. C'est toujours cohérent. Et voilà, Perrette Jaco, avec Siriez et Améline, ils ont vraiment cette cohérence du gag qui consiste à poser une situation et à créer des gags autour et à faire en sorte que ces gags ne soient jamais trop redondants. C'est-à-dire que s'ils vont être redondants, ça va être toujours avec une logique, avec une cohérence qui vont faire que lorsque ça va arriver et lorsque ce gag va être redondant, il va d'abord avoir été renouvelé. Il y a un gag comme ça, le gag de la fin. Il est très très bien foutu. Il revient trois fois dans le film. Et trois fois, c'est super intelligent. Et c'est tout le temps nouveau, c'est tout le temps frais la manière avec laquelle il s'est amené. Et ça marche. Et c'est en partie que ça marche parce que la mise en scène de Perrette Jaco, elle est ultra intelligente. D'abord, il y a un petit point qui est intéressant. Il a eu l'idée assez loufoque d'accélérer tout son film. C'est légèrement tourné en un petit peu plus rapide ce qui fait que ça ne sera pas une impression si vous avez la sensation que les dialogues, que le rythme ou même que les actions sont un petit peu rapides. C'est parce que l'image est légèrement accélérée. Il a voulu retrouver cet esprit des comédies des années 20 et 30 où la pellicule, des fois, allait un petit peu trop vite. Et donc, les personnages se retrouvaient à faire des gestes un petit peu saccadés, un petit peu rapides. Et bien, c'est dans cet esprit-là, la loi de la jungle. C'est-à-dire qu'au niveau de la mise en scène, Perrette Jaco, il a vraiment conçu ça comme un pur hommage à cette époque-là. Et donc, le comique passe par le rapide. Le comique passe également par la situation. L'idée de base était de tourner en Guyane. Donc, résultat, on a un décor qui est particulier. Donc, il pousse ces personnages à agir d'une certaine manière. Ce qui les rend en décalage par rapport à l'endroit où ils se trouvent. Et ça, c'est très, très bien fait. Et il y a plein de critiques qui sont très, très bien amenées. Il y a une critique du système économique. Il y a une critique du système politique. Il y a un décalage au niveau du système politique. Ce qu'a sa intelligence, c'est que tous les chefs du ministère de la Norme, ils ont des portraits d'anciens présidents. Pas de notre président actuel. Des portraits des anciens présidents. De Chirac, de Mitterrand. Et ça donne un côté un peu pété. Mais ça va dans cet esprit allumé. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée de l'humour et de la manière avec laquelle se sont tournés les gags, à un moment, quand on va annoncer à Châtaigne qu'il va devoir partir en Guyane, il va y avoir un système d'humour qui va être amené à répétition par le biais d'une coupe de montage et d'une combinaison de la mise en scène qui répètent le même mouvement. Et des personnages aussi qui répètent le même mouvement. Il y a une situation, vous la verrez, vous ne la louperez pas du tout. Elle est vraiment drôle. Et c'est très bien amené. Et c'est à ça qu'on reconnaît que Perret Jaco, il veut vraiment pousser l'humour dans ses retranchements qui peut être à perturber, mais toujours à rendre ses situations décalées, loufoques, mais cohérentes dans la continuité narrative du film. Et ça, c'est ce qui rend tout l'ensemble vraiment cohérent et vraiment cool. Au niveau des acteurs, là, les acteurs, on n'a que du bon. Dans les deux rôles principaux, on a Vincent McCain et Evie Malaponce. Il l'avoue, les deux personnages sont très inspirés du duo qui formait dans La Fille du 14 juillet. Mais pas complètement. Et les deux personnages sont vraiment intéressants. Puis au niveau du casting secondaire, c'est là qu'il s'est vraiment éclaté. Au niveau du casting secondaire, on a Pascal Legitimus, on a Mathieu Amalric, on a Fred Touche, on a Rodolphe Pauly, on a Jean-Luc Bidot, on a Pascal Tagnati, on a Thomas Despourqueries et on a Philippe Laudenbach. Tous ces acteurs-là, ils sont extrêmement intelligents. Le personnage de Amalric est complètement allumé, complètement hors de tout. Legitimus, excellent. Il est génial, le personnage de Legitimus. Mais voilà, le film vaut le coup, surtout pour McCain et Ponce, qui sont vraiment les deux grandes perfections de ce long-métrage au niveau acting. Ils sont géniaux du début à la fin, ils sont à mourir de rien. Il y a des scènes où McCain est impérial, c'est phénoménal. Cet acteur-là, il est monstrueux, il a une palette de jeux qui est juste parfaite. Il est juste génial, donc voilà, La Loi de la Jungle, c'est un bon trip. C'est bien pété, c'est bien allumé. Il ne faut pas rentrer tout de suite dedans, mais très franchement, c'est un humour qui fait tellement du bien et c'est tellement cool de voir des auteurs qui décident de prendre l'humour et de le poteler comme ça, de le tourner dans tous les sens et d'essayer de voir si ça fonctionne, que ça fait du bien de voir des mecs comme Peret Jaco tenter des choses comme ça, en plus avec deux acteurs monstrueux en tête. Donc voilà, La Loi de la Jungle de Antonin Peret Jaco, allez le voir en salle si vous pouvez parce que franchement, vous allez vous taper des barres et le film est juste monstrueux au niveau de l'humour malgré ses petites erreurs qu'il essaye de combler tout au long du film. À plus !